Et puis, le 39e rapport de la motivation des Belges face au Covid-19, en collaboration avec l'ULB et l'UCLouvain, vient de sortir. Il a été cette fois-ci réalisé entre le 7 et le 17 janvier. Et donc, pour détailler avec nous ce baromètre, nous avons par téléphone Olivier Luminet, qui est psychologue et co-auteur du rapport. Monsieur Luminet, bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Luminet. Alors, une des premières choses qu'on apprend dans ce nouveau rapport, c'est notamment la baisse de la motivation des vaccinés à suivre les mesures, les gestes barrières. Ils ne sont plus que, j'ai envie de dire, 66% à rester motivés. Comment vous expliquez cette baisse de la motivation début janvier ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Il y a d'une part, à un certain moment, un niveau de manque de confiance par rapport au message des autorités. Mais il y a d'autre part aussi différentes interrogations qui naissent dans la population sur le variant Omicron qui est moins sévère. Et donc, cette moindre sévérité encourage aussi un certain relâchement par rapport aux mesures. Il y a inévitablement l'effet d'usure. Les gens sont fatigués, en ont marre de cette épidémie et donc ont tendance, de manière générale, par lassitude, à laisser un petit peu tomber les bras. Oui, effectivement, comme on voit qu'il n'y a pas forcément une hausse des hospitalisations qui est liée, ça permet aussi de se relâcher un petit peu. Pour vous, c'est une fausse bonne idée de se relâcher ? Ça fait partie aussi de vos conclusions ? Alors, c'est totalement compréhensible d'un point de vue psychologique, mais ça peut poser effectivement certains problèmes. On a malheureusement été confronté de nombreuses fois dans cette pandémie à des retours en arrière. Et par exemple, l'idée qui est de plus en plus approuvée par la population suivant laquelle il faudrait faire circuler le virus et que cette circulation peut être augmentée est sans doute quelque chose à risque et qui nécessite d'être bien expliquée par les spécialistes médicaux. Mais cette circulation, en tout cas, présente des risques, notamment par rapport à la génération d'autres et de nouveaux variants dont on n'a pas tellement envie de voir l'arrivée en Belgique dans les mois qui viennent. Oui, non, ça c'est sûr, effectivement. Alors, il y a autre chose aussi qui ressort de votre rapport. C'est évidemment la méfiance par rapport au gouvernement et sur sa capacité à bien gérer cette crise. Aujourd'hui, pour les personnes qui sont vaccinées, il n'y a plus que 33% des gens qui font confiance. Là, on voit les effets des derniers codes échos du mois de décembre, notamment celui qui a obligé la culture à fermer et qui est revenu en arrière très vite. Tous ces chiffres sont évidemment relatifs parce que 33%, ça ne paraît pas énorme, mais je dirais que c'était pire. Justement, après les codes échos de décembre, on était autour de 26%. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une petite réaugmentation qui indiquerait que dans une partie de la population, il y a quand même l'idée qu'il y a eu une analyse, en tout cas des erreurs et de la manière un peu désastreuse dont les choses se sont passées en décembre. Donc, c'est un peu la bouteille à moitié pleine, à moitié vide, mais c'est vrai qu'un tiers reste peu. Et donc, il y a vraiment un enjeu pour les politiques à regagner la confiance de la population, alors qu'à d'un autre côté, les experts, eux, bénéficient d'un niveau de confiance extrêmement élevé. Oui, on se doute que ça va être quand même assez compliqué. Vous parlez des experts, on est à la veille d'un code écho. Il va y avoir demain, en principe, ce fameux baromètre Corona dont on parle depuis quasiment le début de cette épidémie. Vous pensez que c'est une bonne chose, justement, d'un point de vue psychologique pour la population d'avoir ce baromètre ? Et donc, avec une perspective et des règles qui sont un peu plus claires ? Certainement. On en parle, nous, depuis l'été 2020. Donc, on est content qu'il arrive enfin sur une table de discussion et de concrétisation possible, parce qu'il présente toute une série d'avantages psychologiques en termes de prévisibilité. Il va vraiment aider, s'il est adopté, les gens à savoir où s'en tenir par rapport à différents niveaux de gravité. Comme, malheureusement, à l'époque des attentats terroristes, on avait appris à fonctionner aussi avec ces niveaux d'alerte. Et ils avaient été aussi assez bien compris par la population et avaient quand même aidé à gérer cette période de crise. Oui, donc ça pourrait vraiment permettre aussi, peut-être finalement, mieux respecter les gestes barrières quand c'est vraiment nécessaire. En tout cas, mieux comprendre à chaque fois pourquoi il est nécessaire de changer sa tactique et sa stratégie. Ce qu'on voit très clairement, c'est que le moteur principal du suivi au nom des règles, c'est la perception des risques. Est-ce que je perçois des risques pour moi, pour mes proches et surtout des risques d'être sévèrement malade ? Dès que je ne les perçois plus, je ne vois plus la nécessité de continuer. Et c'est là qu'il va être très, très important de communiquer sur une perception réaliste des risques et de bien expliquer que ce n'est pas parce qu'Omicron est moins sévère que nécessairement, il faut se dire qu'il n'y a plus du tout de risque dans l'avenir. Mais toujours en adoptant une communication qui n'est pas anxiogène. Ça, c'est vraiment capital parce qu'à certains moments de la crise, il y a eu aussi cette tentation d'une communication anxiogène. Donc, c'est vraiment l'équilibre, c'est dire aux gens, il y a des perspectives, il y a des choses qui peuvent s'améliorer, moyennant certains efforts et donc donner aussi un plan à long terme. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et en chaque fois, informant le mieux possible sur les risques encourus par rapport à certains types de comportements. Ce qui nous inquiète un peu, c'est qu'un comportement très facile comme la ventilation est en baisse, par exemple. Il y a des comportements coûteux, il n'y a pas de doute, porter un masque toute la journée ou limiter ses contacts relationnels, c'est difficile. Mais ventiler sa maison, c'est quelque chose de très facile. Et donc, il faudrait vraiment insister sur les mesures faciles, peu coûteuses, mais qui vont vraiment limiter les contaminations. Oui, que malgré les températures un peu basses en ce moment, ça peut être bien d'ouvrir un petit peu les fenêtres de temps en temps. Et c'est notre rôle aussi, à nous les médias, de rappeler ces petits gestes simples, finalement, qui peuvent permettre, justement, de limiter cette propagation du virus. Olivier Luminet, merci beaucoup d'avoir détaillé avec nous ce baromètre. Et puis, on vous interrogera certainement pour le 40e. D'accord, avec plaisir. Passez une journée, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada